Grâce à Nice et Fort Niepce, tout le monde fait de la photographie et moi mon métier c'est tous les jours de regarder des photographies. Le questionnement de l'image a toujours existé depuis les civilisations les plus anciennes. C'est ici que la photographie est née. Toutes les villes ne peuvent pas revendiquer d'être le berceau d'une grande invention. Grâce à Nice et Fort Niepce, aujourd'hui tout le monde fait de la photographie. 4 millions de clichés conservés au musée Nice et Fort Niepce. Amener le monde pour voir celui qui peut être le premier à vue. Je mets des gants parce que c'est des objets dont nous avons la charge de préserver la conservation pour les générations futures. Donc on fait attention en les manipulant. Ça c'est un album de famille d'une photographe des années 30 un peu célèbre qui s'appelle Yvonne Chevalier. Et en fait on a aussi récupéré un album de famille où on la voit enfant avec ses parents. Ça c'est un album qui est destiné à partir en restauration parce qu'il a vécu il a plus d'une centaine d'années. La conservation au musée Nice et Fort Niepce, elle n'est pas évidente parce que la photographie est un objet fragile. Et ça demande une organisation assez précise pour que les collections soient conservées correctement dans des pochettes neutres, dans des boîtes neutres. Et ça demande aussi la conservation à une organisation documentaire sans faille pour pouvoir retrouver nos petits au milieu de 8 réserves. Les réserves sont immenses, vous savez c'est toujours le cas dans un musée. Généralement il y a beaucoup plus de trésors qui ne sont pas présentés au public que de trésors qu'on peut voir dans les vitrines. Alors nous nous trouvons dans une des 8 réserves du musée Nice et Fort Niepce. Ici nous sommes dans la réserve Baldus. On conserve toutes les techniques anciennes de photographie. On conserve aussi tout ce qui est album photographique. Et le musée aussi s'intéresse depuis ses débuts à tout ce qui porte une photographie. Donc ça donne lieu à des acquisitions d'objets assez insolites. Je pense par exemple ici à une sucette photographique en fait. Avec un procédé d'impression, on a reproduit une vue de la ville de Sorento. ou des choses assez étonnantes comme ce plateau de service avec une photographie de poisson, de panier. Et je pensais également à quelques pins de propagande à l'effigie de Mao par exemple. Alors la politique d'acquisition du musée, elle est plutôt vaste et plutôt sans limite. On part du postulat que Niepce a inventé la photographie et la photogravure. Donc déjà ça donne deux grands axes d'acquisition. Et dès l'origine du musée, la vocation du musée pour son premier conservateur, c'était de faire des acquisitions patrimoniales et de raconter l'histoire de la photographie. Que ce soit d'un point de vue technique, artistique ou de la diffusion. Alors dans cette réserve, c'est tout ce qui a trait à la prise de vue. Sur la gauche de la réserve jusqu'au bout, on est sur les appareils. De Niepce jusqu'au smartphone. Et à droite, on est sur tous les accessoires liés à la prise de vue. Donc les flashs, les pieds, tout ce qui a trait au développement, les bacs, les agrandisseurs et le tirage. Et c'est là aussi qu'on conserve les objets publicitaires. Donc on a des stops trottoirs, on a des supports comme celui-ci, tu vois, qu'il y avait sur les devantures. Un peu plus loin, par exemple, on a un appareil Mickey promotionnel, par exemple, ici. Tu vois, c'est assez étonnant. On a des distributeurs à diapositives qui étaient disponibles dans la rue. Tu mettais ta pièce, tu prenais ta pellicule. C'est un long couloir rempli d'objets. Je pense qu'on est à 9000 appareils, à peu près 30 000 accessoires. Ces fonds photographiques sont très importants. Ils s'enrichissent très régulièrement. On estime à peu près à 4 millions de clichés conservés au musée Nice et Fornieps. Et environ 10 000 appareils photographiques. Ce qui veut dire que nous engrangeons beaucoup de pièces. Mais ces pièces peuvent être de très petite taille, comme de grand format. Mais des négatifs photographiques, c'est quelquefois très facile à conditionner. Les tirages de grand format d'artistes contemporains, peut-être un peu plus délicats. Ici, on est dans la réserve Gélinec Mercedes. C'est ici qu'on conserve tous les négatifs sur paque de verre, négatifs sur support souple, les tirages 30-40, les tirages 40-50, et les formats supérieurs au meuble plan par ici. Mais on conserve aussi ici les plus petites photos qu'on puisse conserver, qui font un millimètre de côté. C'est ce que je vais te le montrer parce que c'est anecdotique, mais c'est assez intéressant. ... Aujourd'hui, on dit qu'on a 3 à 4 millions de photographies. Moi, en tant que responsable des collections, on pense qu'on est plus sur 5 à 6 millions. On est une des deux seules institutions françaises à récupérer, intégrer dans ces collections, des fonds complets de photographes. Et depuis 2009, on a intégré une trentaine de fonds de photographes, pleins et entiers, du 19e à aujourd'hui. Donc avec des photographes précurseurs dans l'histoire de la photographie, quelques photographes des années 30-40, et puis maintenant avec des photographes encore en vie, et qui font encore de la photographie. On est en train de construire le patrimoine de demain comme cela. Et en même temps, on soutient la création contemporaine en les aidant à diffuser leur photographie. On est dans une recherche permanente de nouveaux artistes. Nous accueillons aussi beaucoup de donations, on doit le rappeler. Beaucoup d'artistes se disent, finalement, que mes œuvres soient conservées dans les réserves du Musée Niepce, c'est plutôt flatteur et c'est plutôt engageant. Bien sûr, il y aura une sélection qui va être opérée. Le fonds va rentrer dans les collections, peut-être de manière exhaustive, ou avec une sélection. Cela dépend de l'intérêt du fonds. Tout notre travail de passeur et de médiation, c'est choisir, sélectionner et montrer au public ce qui est représentatif, ce qui est caractéristique. Que la photographie a cela de particulier, elle disparaît avec la lumière. Elle est créée par la lumière, mais elle disparaît également avec celle-ci. Et donc, on ne peut pas exposer très longtemps des photographies dans nos salles. Cela permet aussi un renouvellement au bénéfice des visiteurs, parce que comme le musée est gratuit, les gens peuvent revenir tous les 3-4 mois, ils sont sûrs de voir quelque chose de différent. Un musée de la photographie, comme tout musée, a des normes de conservation préventive très strictes pour que ces collections se conservent au mieux, ce qui est particulièrement difficile dans un bâtiment ancien. Dans le projet de Futur Musée, il y a également un projet de nouvelles réserves pour le musée, parce que ces années-ci vont s'agrandir, nécessairement par la force des choses, et qu'on tient vraiment à rester à la pointe en la matière sur le plan national et international. Sous-titrage Société Radio-Canada